Ambiance, boîte de nuit à la CCI. La nuit de l'orientation est un événement très animé, il suffit de voir le monde. Il se déroule un vendredi soir de 17 à 22h. Le principe, aider des jeunes en recherche d'orientation à trouver des réponses, parce qu'à 16 ans par exemple, l'orientation c'est une vraie préoccupation. C'est difficile de savoir parce qu'on n'a pas envie de se tromper déjà, et on cherche un domaine qui nous plaît, donc c'est important. Les jeunes et leurs parents parcourent les différents espaces, rencontrent des spécialistes. Ici, dans ce qui ressemble à une salle de commandement, ils peuvent consulter le logiciel InfoRizon. Un rapide questionnaire sur leurs envies leur permet de trouver des pistes pour le job de leur rêve. Quelque chose, pas avec la routine de tous les jours, c'est quelque chose qui est plus de l'envie, qui donne envie d'y aller. Et là je suis en train de chercher s'il est dedans. Au cœur de la nuit de l'orientation, le speed dating des métiers. 60 professionnels bénévoles dans une vingtaine de domaines sont à la disposition des jeunes. Alexandre Ilias par exemple représente les métiers de la logistique et du transport. Mon boulot ce soir c'est de présenter aux jeunes qui viennent, qui sont déjà curieux puisqu'ils sont là, de leur montrer mon domaine d'activité et de leur montrer peut-être le chemin pour aller dans ces métiers-là et leur dire tout ce qui est positif dans ces métiers-là, les qualités qu'il faut avoir et aussi ne pas cacher qu'il y a des côtés aussi plus délicats et qu'il faut exprimer aussi pour que les jeunes puissent choisir en connaissance de cause. Maël, justement, avait des questions. Quel métier il y a, en quoi il consiste et s'il y a des débouchés, d'autres informations de ce jeu. Grâce à ces rencontres, Maël va pouvoir affiner sa connaissance des métiers et cheminer plus sereinement vers son orientation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.